D'ici deux ou trois ans, je trouverai quelque chose de moins ridicule que le statisticien. Amis de l'arithmétique et des nombreux ronds, bonsoir. Bienvenue dans ce sixième épisode de Sondage Podcast du Soir. Ce soir, nous allons démontrer que 3 est le chiffre le plus sexy qui existe. Pour cela, je vous invite à prendre connaissance du document suivant. Par des Français écoutant du podcast, de manière hebdomadaire. 19% ont entre 18 et 24 ans. 26% entre 25 et 34 ans. 14% entre 35 et 49 ans. Et 3% ont entre 50 et 64 ans. Quand il découvre pour la première fois le résultat d'un sondage, le cerveau du statisticien entre doucement en ébullition. De petites bulles s'assemblent pour en former de plus grosses. Et c'est leur somme qui conduit à une idée. Dans ce cas précis, la somme des idées mène à l'idée de la somme. Et en ajoutant les nombres précédents, on obtient 62. 62% des Français qui écoutent du podcast ont entre 18 et 64 ans. 62% c'est peu, non ? Cela voudrait dire que 38% des auditeurs et auditrices français ne sont pas représentés par ce résultat. Cela veut aussi dire que ces 38% se répartissent entre les 0-17 ans et les 65 ans et plus. sans savoir exactement comment. Par souci de tranchage de poire en deux, on peut imaginer que 19% correspondent aux très jeunes et 19% aux très vieux. Mais si un tel résultat avait été trouvé, nombreuses start-up se seraient empressées de communiquer sur le pourcentage extraordinaire de jeunes gens qui écoutent du podcast. Il faut donc comprendre ici que la plus grande partie des auditeurs de podcast ont plus de 64 ans. Or, pour les actionnaires, des personnes âgées qui s'en canaillent et font la bamboche en écoutant des émissions diffusées sur les internets, c'est tout sauf sexy. Si peu sexy même qu'on préfère mettre en avant que 3% des auditeurs ont entre 50 et 64 ans plutôt que plus de 19% qui sont bien plus âgés. Nous en venons à dire, quel que soit le nombre correspondant à ces antiques auditeurs, que 3 est un résultat plus sexy et que par corrélation, 3 est le chiffre le plus sexy, en tout cas de cette soirée. Je sais déjà que ma boîte aux lettres sera remplie de courriers des approbateurs de la part de mathématiciens diplômés pour me dire que je n'ai pas compris la tournure de la phrase de départ et que les résultats correspondent au pourcentage d'auditeurs par tranche d'âge. Eh bien, vous apprendrez, cher Léonard Van Wyss, puisque je fais bien évidemment allusion à nos correspondances, que si un public simple ne comprend pas un sondage simple, ce n'est pas le public qui est dans l'erreur. Je vous laisse méditer à cette réflexion et retournez éclairer les fonds marins de la statistique pour votre plus grand bonheur. Aux personnes âgées de plus de 64 ans, je dis je vous aime. Aux autres, je dis à bientôt pour un nouvel épisode de sondage podcast du soir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada